Monsieur Adiba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le chargé des revendications du Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal, l'enseignement supérieur, section recherche. Aujourd'hui, le conseil a adopté et examiné, mercredi dernier, le projet de décret fixant les modalités de nomination du recteur dans les universités publiques. Quels commentaires déjà ? Le Sud-Est ESR n'a jamais demandé un changement de nomination du recteur. Ce que le Sud-Est ESR a toujours demandé, c'est qu'on assure l'autonomie des universités. Et pour assurer l'autonomie des universités, il faut une majorité d'enseignants-chercheurs dans les instances, notamment le conseil d'administration qui vient d'être mis en place. Donc, ce qui est important pour le Sud-Est Enseignement supérieur et recherche, c'est vraiment la majorité d'enseignants-chercheurs dans le conseil d'administration. Maintenant, la manière dont le recteur est nommé est complètement indifférent pour nous. Bon, maintenant, ceci étant dit, on peut constater qu'il y a quand même une avancée dans la mesure où il y a un appel à candidature, qu'on va présenter les trois meilleurs dossiers normalement au chef de l'État et que le chef de l'État va choisir parmi ces meilleurs dossiers-là. Donc, ça, il faut reconnaître que c'est une avancée. Qui va choisir parmi ces candidats ? Le Sud-Est a participé à l'élaboration de cette loi et l'une des choses qu'on avait dites lors de l'élaboration de cette loi, c'est qu'il fallait qu'il y ait des personnalités qualifiées qui participent au choix. Donc, il y a une commission qui va être mise en place à chaque fois qu'il y a une vacance de recteur et en fait, cette commission-là, dans cette commission, il y a des membres de l'administration, des spécialistes en administration publique, des scientifiques, des universitaires. Normalement, le sujet avait suggéré qu'on copte le baume dans cette commission. Il y aura normalement un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a un certain nombre de personnalités qualifiées qui vont faire cette sélection-là. Donc, normalement, la commission est quand même très bien composée. Donc, vous parlez d'avancée, certes, mais cela ne résout pas votre doléance. Non, non, absolument pas. Ça ne résout pas la doléance parce que la doléance, c'est que, comme dans toutes les universités du monde, que dans les conseils d'administration des universités, il y a une majorité d'enseignants-chercheurs. Les décisions qui concernent l'université doivent être prises majoritairement par les enseignants-chercheurs et l'ouverture au monde socio-professionnel, au monde extérieur, doit être une ouverture, pas une reddition totale. Et justement, parlant du supérieur, la semaine dernière, vos collègues du supérieur, notamment membres du syndicat du SAES, avaient observé un mouvement d'humeur. On ne vous a pas entendu, vous, de ce syndicat du Sud-Est, section enseignement supérieur. Pourquoi ? La situation à l'université est préoccupante. Nous sommes dans la plupart des facultés, les gens sont en train de faire leur premier semestre. Il y a les élections d'amicales qui se déroulent dans des conditions absolument inacceptables. Tout ça, le Sud-Est l'a dit. Maintenant, est-ce qu'il faut rajouter des jours de grève à une situation déjà catastrophique ? Nous ne le croyons pas. Nous pensons qu'il y a des mécanismes qu'il faut respecter pour que les étudiants aient leurs représentants, mais qu'en même temps, les études puissent continuer. Et surtout, 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 tout le monde se focalise sur la violence. Il y a des problèmes beaucoup plus importants. Par exemple, si vous prenez la faculté des lettres, ils ont été obligés d'instaurer une sorte de double flux où les étudiants de première année viennent d'abord faire leur premier semestre, ils partent et puis après, les autres peuvent venir étudier. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe pour recevoir en même temps les étudiants de toutes les années. Donc ça, en fait, c'est le problème structurel. C'est la plus grande violence qui existe à l'université. Et cela se passe en ce moment même à l'université? Cela se passe en ce moment même. Il n'y a pas, en fait, si vous y allez en ce moment, en faculté des lettres, les étudiants de première année ont fini leur semestre, sont en train de se tourner les pouces et c'est les étudiants de deuxième, de troisième, de quatrième année qui sont en train d'étudier. Ça, en fait, c'est parce qu'à l'université de Chéran de Diop, en faculté des lettres, il n'y a pas suffisamment de salles pour qu'on puisse enseigner. C'est ça le gros problème, le vrai problème. Donc, le problème de la violence est un problème sérieux, mais par rapport à ce problème-là, qui est une privation de leur temps d'études et du temps de travail, une violence encore plus forte qui s'exerce sur les étudiants, je pense que ça, en fait, c'est le problème structurel qu'il faut aborder. Maintenant, stigmatiser les étudiants parce qu'une minorité d'étudiants a été violente, je pense que ça, c'est s'engager dans des faux débats. Et merci de nous l'apprendre. Aujourd'hui, alors, comment vous allez vous organiser pour travailler avec ces étudiants qui font, comme vous l'avez dit, ce double flux ? Les collègues se tuent à la tâche. Vous avez des collègues qui sont en train de, par exemple, de faire en même temps de l'enseignement en présentiel et à distance. Vous avez des collègues qui se cherchent des salles de classe pour pouvoir enseigner. Donc, ça, en fait, c'est de vrais problèmes. Les collègues sont en train de tout faire pour pouvoir assurer les enseignements. Ils se sacrifient du lundi au dimanche. Ils travaillent tout le temps. Ils cherchent des salles tout le temps. Ils sont en train de travailler quand ils sont à la maison. Les étudiants, parfois, n'ont pas accès à Internet. Donc, ça, en fait, c'est ça, les vrais problèmes. On est en train d'y travailler. Mais vraiment, c'est le problème de la violence. C'est vrai que c'est sérieux. Mais en fait, ça, en fait, c'est à la limite anecdotique par rapport aux problèmes structurels. Aujourd'hui, M. Ba, pour rebondir sur ces violences dans les universités, il y a certainement d'autres problèmes plus importants que ces violences. Mais il faut reconnaître que ces violences ternissent un peu l'image des universités. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour un peu bannir ce phénomène? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce phénomène-là qui concerne une minorité d'étudiants ternit l'image des universités sénégalaises. Maintenant, il faut bien voir une chose, c'est que si on voulait arrêter ce phénomène, on l'arrêterait. Comment? On est au XXIe siècle. On est à un siècle où on a vu des gens entrer dans une salle de classe et arracher un micro de professeur. Donc, le recteur est responsable de la police à l'université. Le recteur aurait dû porter plainte. Cet étudiant-là aurait dû être identifié et exclu. Tous les étudiants qui participent à ce genre de mouvements violents doivent être identifiés, traduits en conseils de discipline, exclus de l'université. Ça, en fait, ce n'est pas un problème. C'est juste une question de volonté. Est-ce que les autorités rectorales de l'université, des universités sénégalaises, ont décidé ou pas de combattre la violence? Ça, ils peuvent le régler en 24 heures. Ce n'est pas le problème important. Donc, si je comprends bien, c'est une décision ou un problème, comme vous venez de le dire, qui devait être résolu si, bien sûr, les autorités universitaires l'ont voulu. Absolument. Les autorités universitaires avaient la volonté de régler le problème. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau. On peut noter des violences sans pour autant pouvoir identifier. Certes, celui qui a arraché le micro peut être identifié facilement. Mais celui qui est dehors en train de jeter des pierres ne peut pas être identifié. Là, en fait, la question, vous posez une autre question. Vous avez le problème des élections d'Amical. On a eu des violences lors des élections d'Amical. Qu'est-ce qui a été fait pour que les personnes responsables de violences soient tenues responsables et paient? Et soient punies pour ce qu'ils ont fait à la hauteur de leur sac? Là, c'est un premier point. Le deuxième point que vous posez maintenant, c'est la question des affrontements périodiques qu'il y a entre les étudiants et les policiers et les forces de l'ordre. Là encore, il faut regarder les causes. Même les cas dans les restaurants, comment identifier justement ces étudiants? Est-ce qu'on n'est pas capable d'identifier ça? Parce qu'on a dans les restaurants, on a les vigiles du coude, les étudiants, les vigiles du coude, ils connaissent les étudiants. Ils savent qu'ils sont les meneurs de ces choses-là. Encore une fois, madame, le problème qu'on a à l'université, c'est un système d'impunité et un système de corruption. Parce que quand vous avez des étudiants qui peuvent vendre des lits, quand l'amical devient un moyen de s'enrichir, donc là, c'est pour ça qu'il y a de la violence. Si on coupe ces sources-là, si on organise les élections de manière transparente, les étudiants vont élire leurs représentants. La plupart, la majorité des étudiants sont responsables. Donc, ils ne cherchent qu'à travailler. Donc, mettons-les dans les conditions de travail. Et pour ceux d'entre eux qui se conduisent mal, appliquons le règlement. Dans un communiqué du Sud-Est ESR, daté du 16 juin, vous indiquez que le recteur veut utiliser l'IFE comme un laboratoire d'expérience de son projet de gouvernance dictatoriale et bancale de l'UQAD pour reprendre les termes qui sont dans le communiqué. Pourquoi ? L'IFE est un institut d'université extrêmement important. L'IFE est sous la gouvernance scientifique de la faculté des lettres et est un institut d'université. Ça veut dire que ça dépend administrativement du rectorat et scientifiquement de la faculté des lettres. La loi qui crée l'IFE, le décret qui crée l'IFE, dit que le directeur de l'IFE doit venir de la faculté des lettres. D'accord. Le recteur a nommé quelqu'un qui ne vient pas de la faculté des lettres comme directeur de l'IFE. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, le recteur a nommé un directeur des études. Les enseignants de l'IFE n'ont toujours pas été officiellement notifiés de ces nominations-là à l'heure où je vous parle. Alors qu'ils travaillent à l'IFE, quelqu'un vient se proclame directeur sans qu'il y ait une notification officielle. Le recteur m'a personnellement notifié oralement avoir nommé ces gens-là, mais on n'a jamais vu la notification officielle écrite. Ça, c'est une première chose. Nous lui avons dit que son acte-là était illégal. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est un laboratoire de quelque chose qui est une gestion qu'on peut qualifier de dictatoriale de l'université parce que l'université fonctionne selon des règles et selon des normes et selon des lois. Donc, de la même manière que le président de la République du Sénégal doit obéir aux lois, de la même manière que le recteur de l'université doit obéir à des lois. Nous avons eu le même problème avec le recteur Tchoub quand il était là, quand il avait refusé d'appliquer une décision de la Cour suprême. Donc, apparemment, le nouveau recteur pense qu'il peut nommer directeur des gens dont le texte dit qu'il ne peut pas les nommer. Donc, ça, c'est un problème et c'est une très grosse alerte pour le Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche. En tant qu'enseignant-chercheur, aujourd'hui, votre avis sur le projet de loi qui a été voté il y a quelques jours dans notre pays ? Donc, le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale ? Je ne suis pas un juriste. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses. Il me semble qu'il y a une réflexion collective qu'on doit avoir sur le terrorisme. En tant qu'enseignant-chercheur, j'ai écrit sur le terrorisme. J'avoue que l'une des choses qui me frappe au Sénégal, c'est la pauvreté du débat sur le risque terroriste. Je pense que, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, on n'a pas un débat de qualité sur cette question-là. Et surtout, 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 on a des débats ad hominem. Par exemple, l'opposition dit que cette loi sert à empêcher la manifestation, mais l'opposition ne nous propose pas une loi antiterroriste consistante. Parce que moi, j'aurais aimé que, quand ils disent que cette loi est liberticide, qu'ils disent comment la modifier pour qu'elle soit conforme, pour qu'elle soit une bonne loi antiterroriste. Pour le gouvernement également, je trouve que, en tout cas, on eût gagné à ce qu'il y ait un consensus sur la question du terrorisme et du risque terroriste, et qu'on travaille tous, universitaires, oppositions, pouvoirs, sur cette question-là. Parce que le Sénégal n'est pas un pays exceptionnel. Ce qui existe ailleurs viendra nécessairement ici. Donc, comment on se prépare à ça ? L'université peut y aider. Il faut que le gouvernement se rapproche des gens qui ont écrit sur le terrorisme, des gens qui font un travail extraordinaire, comme le professeur Bakarissam de l'Université de Saint-Louis, par exemple, pour qu'on ait une pensée antiterroriste sénégalaise. Je pense que ça, c'est important. Maintenant, bon, si ça se réduit à un débat ad hominem, ça, vraiment, c'est triste. M. Ba, à débat, merci beaucoup. Je vous en prie. M. Ba, à débat, merci beaucoup.